Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis du vrai monde, des vraies affaires. En ce début de semaine, 12 octobre 2021, 8h03, heure du Québec, la chaîne YouTube qui n'a pas de position politique. Parce qu'on a compris depuis longtemps qu'ils sont tous pareils. Puis que ce n'est pas la politique, puis ce n'est pas les politiciens, puis ce n'est pas les partis politiques qui vont changer vos vies, ils sont tous pareils. Puis la pandémie, ça nous a donné l'opportunité de se rendre compte de ça, qu'ils sont vraiment tous pareils. Puis aussi, la chose dont on s'est rendu compte, c'est que les droits et libertés, ça existe seulement dans les dictionnaires. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'abord, les droits et libertés, souvent on va se demander, mais d'où ça vient? Quand on n'a pas de réponse à des questions existentielles, on dit que ça vient de Dieu. Les droits et libertés viennent de Dieu. Je peux te dire une chose, il a fait un job, bâcle les dieux, parce que d'abord, il n'y a pas un pays qui a le même nombre de droits et libertés dans sa charte, qui est dans le fond juste un papier qu'on met au mur, dans un cadre. Chaque pays a chacun des différents droits, des différentes libertés, puis un différent nombre de droits et libertés. Donc, si ça venait de Dieu, on aurait tous les mêmes droits, tous les mêmes libertés, toutes les mêmes libertés, puis elles existeraient probablement vraiment. Là, elles existent seulement dans le dictionnaire, où tu trouves une définition, mais dans la réalité, tu n'en as pas. D'ailleurs, la pandémie vous a prouvé que c'était des privilèges que vous aviez. Et que ces privilèges-là, de la vie de tous les jours, que tu prenais pour acquis, aller au resto, aller au cinéma, aller au gym, peu importe, on peut te les enlever si tu défies, puis si tu ne te plies pas aux exigences de tes maîtres. Donc, puis tout le monde, tous les partis politiques de toute la planète, ou presque, puis tous les politiciens, surtout du Québec, ils sont vraiment serrés, si c'est serré nos politiciens, ils sont tous pareils. Ça n'aurait rien changé que ça ait été le PQ, le Parti libéral, Québec solidaire, tu aurais eu exactement les mêmes événements, les mêmes conséquences, parce que ces gens-là répondent à des autorités supérieures, d'un club privé dans lequel on n'est pas membre. Donc, la politique, la partisanerie, moi j'ai laissé ça de côté, ça ne sert plus à rien, sauf à nous diviser, puis on ne devrait pas se diviser parce qu'on est tous dans le même bateau, puis on cherche tous dans la réalité nos droits et libertés qui existent que dans le dictionnaire et les encyclopédies. Et c'est un beau papier qu'on affiche partout dans nos parlements, puis qui ne veut rien dire. Rien dire. Donc, pour ceux qui ont encore des illusions qu'un parti politique, qu'un politicien, une politicienne qui est une marionnette du club privé va changer quelque chose dans leur vie pour l'améliorer, bien, vous êtes vraiment naïfs. D'ailleurs, c'est la même chose qui est arrivée avec la religion. On a pensé que, ça y est, on vous envoie des sauveurs. Hein? Ça a commencé à peu près 3000 ans, disons grosso modo. Les Amérindiens et les nations anciennes, hein, qui, il y en a beaucoup qui sont disparues de ces civilisations-là, n'avaient pas la notion vraiment d'un sauveur. Ça, c'est venu avec le judaïsme et Moïse. On vénérait des entités, on vénérait le soleil, la lune, juste pour remercier la lune, remercier le soleil, de ce que le soleil et la lune nous donnent. En top et moi, c'est plus facile de vénérer le soleil et la lune, parce que, surtout pour moi, parce que je les vois. Moi, quand je vois quelque chose, ça m'aide beaucoup à y croire. On vénérait toutes sortes de... Puis, dans le fond, quand tu y penses, c'est moins stupide que le judaïsme, le christianisme, l'islam, puis toutes les religions organisées, parce que tu vénérais des choses juste pour les remercier. Alors qu'eux autres sont arrivés, puis ils se sont dit, puis ils ont tout organisé, politique et religion ensemble. Puis ils sont venus leur dire, nous autres, on vient gérer vos vies, nous autres, on va vous dire quoi faire. Puis comment vivre? Puis on va vous mettre des taxes puis des impôts sur la gueule. Puis on va vous donner l'impression qu'il va y avoir un sauveur quelque part pour vous autres. On attend toujours le Messie. Puis en plus, on a un endroit bien spécial si vous nous désobéissez. Parce que, dans le fond, c'est ça. C'est ça l'affaire. On a réussi à convaincre les gens, toutes ces religions organisées, qu'il y avait un homme invisible, un homme, hein, un homme invisible dans le ciel, qui surveille tout ce qu'on fait, chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de tous les humains, de toutes les vies, de tous les humains. Puis durant toute leur vie. C'est parce que, quoi, il n'y a rien d'autre à faire? C'est quoi? C'est un policier? C'est un inspecteur? C'est lui le Big Brother. Le vrai Big Brother, c'est Dieu. Parce que lui, il voit tout. Parce que des fois, les systèmes de caméras, hein, de reconnaissance faciale, puis les autres systèmes d'écoute, ils ne voient pas tout, puis il en manque. Lui, Dieu, il ne manque rien. Donc, moi, je suggère au FBI, à la CIA, puis à toutes les autres agences de renseignement, de se brancher avec Dieu. Ils vont tout avoir, ils vont tout savoir, sur tout le monde. Si tu t'es masturbé, si tu t'es passé le doigt, si tu as parlé contre un, si tu as parlé contre l'autre, si tu as fait ceci, si tu as fait cela, parce qu'ils voient tout. Et non seulement il voit tout, il a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que vous fassiez, puis si tu fais une de ces dix choses, il a un endroit spécial pour toi, parce qu'on a fait peur au monde avec ça, un endroit spécial où il va t'envoyer, et où tu vas brûler, être torturé, crier, crier, pleurer, pour toujours, et ça jusqu'à la fin des temps. Mais, il t'aime. Et il a besoin d'argent. Parce que, même en étant le tout-puissant, celui qui voit tout, qui entend tout, qui a tout créé, il n'y a rien qui n'est pas passé entre ses mains. Il n'est pas capable de gérer l'argent, il est toujours cassé. Il a toujours besoin d'argent. Les religions, pendant des milliers d'années, ont collecté des trilliards, de quadrilliards, de quinze trilliards, sans payer de taxes et d'impôts, mais ils sont toujours cassés, puis ils vous demandent de faire le vœu de pauvreté, pendant qu'ils vivent, eux, dans l'opulence, entourés de richesses, de tableaux, d'or, d'assiettes en or, de verres en cristaux, de couteaux en argent, en or, des diamants. C'est faste, c'est vraiment faste. Mais ils vous demandent de faire le vœu de pauvreté, et celui aussi de chasteté, pendant qu'eux autres s'amusent avec les enfants de cœur. On a vu les scandales de l'Église catholique éclater depuis des décennies, mais spécialement en France, il y a une semaine. Et on a promis des Messies que tout était pour être parfait pour vous, mais dans un autre monde sur Terre, il n'y a rien, rien, qui va vous sortir de l'emprise de vos maîtres. D'ailleurs, une autre chose qui m'étonne, puis qui fait que c'est vraiment une preuve que c'est du n'importe quoi, chez les chrétiens, on nous dit que Dieu a un fils. Moi, je veux savoir comment ça se fait que ce n'était pas une fille, un fils. Puis, il est vraiment prétendant. Il prétend avoir ramené les morts à la vie, il prétend avoir redonné la vie aux aveugles, ramener les handicapés à la normalité, sans compter les pêches miraculeuses, transporter ceci, puis transformer cela en vin, et ainsi de suite. Je peux te dire une chose. Pense-y deux minutes. Si Dieu, qu'on nous vend, celui des religions organisées, ce modèle-là, encore là, masculin, existe, et c'est lui qui a tout créé, il devait bien savoir qu'en 2000, quelque chose, ou en surtout, disons, début des années 2000, on aurait des réseaux sociaux, qu'on aurait des applications comme TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, il devait bien savoir ça, il sait tout. Donc, il me semble que si tu sais ça, en tant que créateur, avant d'envoyer tes prophètes, puis ton fils, dans un millénaire de primitifs ignorants, avec aucun témoin, il me semble que j'aurais attendu le gros coup, puis je l'aurais envoyé, puis je les aurais envoyé dans notre époque à nous, où tout le monde aurait pu être témoin, puis se convertir. Imagine aujourd'hui, si Dieu avait fait ça, s'il m'écoutait, il n'aurait pas eu besoin de sacrifier son fils, avec une bande de primitifs ignorants, il envoie Jésus, en 2021, disons, en pleine situation de pandémie, avec toutes les applications, bang! Et là, tu te retrouves avec Jésus qui a un compte TikTok, une page Facebook, une chaîne YouTube, puis qui est là, à accomplir, c'est miracle. Pac-Pac! Hello! Mon nom est Jésus. Ben, 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 je viens juste de ressusciter un mort. Je l'ai ramené à la vie. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable, vous autres, parce que moi, je suis le fils de Dieu. Pouks! Sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, imagine ce que ça aurait comme impact. Coucou! Je m'appelle Moïse. Je descends du Mont-Siné. Vous voyez, je viens de voir Dieu, vous le voyez en même temps que moi, puis il m'a remis cette fameuse liste de dix commandements. Pourquoi dix? Parce que douze, ça n'aurait pas passé. Les gens me diraient, mais tu t'en vas où avec tes douze commandements, le cave? Dix, ça sonne solennel. Tu sais, tu as les dix meilleures chansons, les dix plus belles robes, les dix meilleurs films. C'est la base du système métrique. C'est pris au sérieux. C'est une question de marketing seulement. Pourquoi dix? Il y aurait pu en avoir neuf ou onze, mais on ne m'aurait pas pris au sérieux. Touk touk! Coucou! C'est encore moi, Moïse! Ben oui! Là, vous allez assister à l'ouverture de l'océan Pacifique ou l'océan Indien, je ne sais plus lequel, ou la mer Morte. Vous allez trouver ça ben, 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 ben spectaculaire. Et voilà! Tac! Bing! Prr! Coucou! Moi, je suis avec Dieu, pas vous autres. Et ainsi de suite. Imagine l'impact que ça aurait. Donc, tu vois ben qu'il n'y a rien qui se tienne beau. Tout ça, naturellement, ça a été fait et accompli avec aucun témoin, jamais de témoin. Juste les racontages des disciples puis de ceux qui étaient autour de lui pour monter cette histoire-là en épingle avec les dirigeants politiques pour contrôler une bande de primitifs ignorants. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, tant qu'on ne sortira pas de ces vieux modèles-là, puis on nous garde là-dedans, les politiciens actuels nous gardent là-dedans, les médias nous gardent là-dedans en nous parlant toujours des religions, des religieux, du Saint-Père, le Saint-Père. Are you kidding me? Puis ces gens-là n'ont pas changé la vie des gens après 3 000 ans d'existence à partir de, disons, le judaïsme jusqu'en passant par l'islam. Aucune amélioration de la condition humaine, toujours les mêmes conflits, les mêmes divisions, les mêmes guerres, les mêmes morts. D'ailleurs, Dieu est une des causes majeures de mortalité dans l'histoire. Depuis des milliers d'années, les gens musulmans, chrétiens, hindous, juifs, s'entretuent au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance émienne, le sang du mouton. Des millions et des millions d'imbéciles qui sont morts. Eh oui. Pour ne pas avoir su comment répondre à la question fondamentale de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boom. T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boom. T'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Parce que c'est ça, dans le fond. Si je reviens à la politique, c'est pareil. La politique n'a rien changé, sauf plus de contrôle pour l'élite, plus d'argent pour l'élite, plus de belles positions pour les gens qui sont autour de l'élite dans les appareils gouvernementaux du monde entier. On les voit se réunir à l'Assemblée annuelle des Nations Unies, ces 165 dirigeants, pour la plupart corrompus, meurtriers. D'ailleurs, il y a un autre commandement, le deuxième, qui est vraiment surprenant et révélateur. Tu ne tueras point, sauf si t'es un général, le pape, qui envoie les gens en croisade, un président qui décide d'aller en guerre. Là, aucun problème, tu peux tuer indéfiniment, sans aucune conséquence. Donc, tu vois bien les irrégularités dans les dix commandements. La politique, ça ne changera jamais ta vie non plus. La politique existe depuis Mathus-Hallaine, les Grecs, toujours la même élite qui a le pouvoir, toujours les mêmes moutons qui se font tomber et qui sont au service de l'élite. Ça prend des formes différentes de siècle en siècle, de pays en pays, de culture en culture, mais le principe de base est toujours le même. Diviser, diviser, abuser les populations, dominer les populations, envahir les pays et toujours avoir plus de pouvoir et de pouvoir, sans aucune considération pour la vie de toute sorte et la planète. C'est ça, la réalité. On s'est fait, passez-moi l'expression, au Québec, enculé par le Parti de l'Union nationale, par le Parti libéral, par le Parti québécois, puis à chaque fois, c'est toujours plus douloureux, plus profond où on nous enfonce la grosse bite de l'État et du système. Et là, maintenant, on goûte à la sodomie de la CAQ. On ne l'avait pas goûté, celle-là. Ça, ça fait mal. Donc, à chaque fois, tu te fais pénétrer de plus en plus profondément puis le prochain sur la liste, on va vous l'amener graduellement puis on a déjà commencé au Québec. C'est Québec solidaire. Préparez-vous. Eux autres, quand ils vont prendre le pouvoir, je te dirais, je te donne deux mandats encore avant que l'élite puis le Journal de Montréal puis Pierre Pelladeau qui sont en train de préparer les Québécois à Québec solidaire qui n'ont aucune légitimité, mais on les a toutes légitimisées puis on les présente toujours comme des beaux enfants tellement gentils puis tellement dévoués puis qui ont tellement à cœur l'intérêt de la terre, l'intérêt du plus petit puis du plus gros. Leur tour va venir. On les prépare. Quand on a préparé François Legault, ça a pris deux élections, huit ans à vous faire accepter l'idée, la CAQ, maintenant c'est à eux qui vous sont de mise. Quand ça va être le tour de Québec solidaire, je peux te dire une chose, tu vas avoir un saignement de l'anus tellement ça va être gros puis que ça va être profond. puis tu vas avoir besoin d'une crème apaisante. J'avais envie de commencer la semaine sur le bon pied pour qu'on sache vraiment quelle heure il est à la chaîne Le Vrai Monde, Les Vrais Affaires. Il n'y en a pas de partisanerie parce que nous autres, on est là pour tout le monde. Moi je suis là pour tout le monde, j'aime tout le monde d'ailleurs, même si t'es encore pris dans ces modèles-là puis que t'es pas capable de t'en sortir, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est des dépendances, la religion, la politique. Moi je comprends ça puis je t'accepte. Mais j'ai hâte de voir le jour où on va s'unir nous autres pour comprendre que tous ces gens-là n'ont pas notre intérêt à cœur, les élites religieuses puis les élites politiques qui sont toujours ensemble puis qui travaillent toujours ensemble. Eux autres, ils ont compris. Nous autres, pas encore. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada